Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'actualité. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 décembre 2018. Vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup à dire sur le mouvement des gilets jaunes. Moi j'encourage justement à participer à ce mouvement. Je pense que c'est l'occasion pour le peuple, le peuple de France, tout simplement de reprendre le pouvoir politique à la vermine politicienne qui nous gouverne. Je pense que le peuple de France doit apprendre à faire de la politique sans les hommes politiques. La politique est quelque chose de noble. Nos hommes politiques ne sont pas nobles. Voilà. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, je vous invite à prendre contact avec des gilets jaunes le plus proche du lieu où vous résidez et à participer aux actions en cours en prenant en compte deux points essentiels. A savoir que les gilets jaunes sont effectivement un mouvement apolitique et asyndical. Quand je dis apolitique et asyndical, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de politique puisque quand on parle de la crise en France, on parle politique. Mais quand on dit apolitique, ça veut dire qu'on ne revendique pas une étiquette politique en tant que telle. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de parler à tout le monde et sur tous les sujets. Voilà ce que ça veut dire être apolitique. Ensuite, asyndical, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour venir avec un brassard CGT ou FO ou ce que vous voulez. Vous pouvez très bien y avoir adhéré, toujours en faire partie, mais là n'est pas le but. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'est ouvert à tout le monde. On peut discuter de tous les sujets, mais on évite de faire intervenir les hommes politiques dans ce mouvement. Voilà ce que c'est. Ensuite, on essaie de rester le plus cohérent possible dans ce mouvement, à savoir que le principal problème en France, ça n'est évidemment pas Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron en est quand même, si vous voulez, le représentant de cet état prédateur. Alors ce n'est pas le seul responsable et c'est sans doute le dernier de la liste. Voilà, ça c'était pour dire la chose. Donc ce n'est pas simplement pour ou contre Macron, bien que je suis tout à fait d'accord pour expliquer que Macron doit être destitué. Et c'est pour ça que j'appelle tous les gilets jaunes de bonne volonté à plaider pour l'application de l'article 68 de la Constitution, à savoir l'article qui prévoit la destitution du président de la République française, laquelle destitution se fait avec le vote des députés et sénateurs, j'insiste, donc la chambre haute et la chambre basse, et qu'il faut donc une majorité pour voter la destitution de Macron. À savoir que la majorité n'est actuellement pas acquise, parce qu'il y a la République en marche qui a la majorité, mais moi je vous invite à rejoindre les gilets jaunes, et je vous invite à faire pression sur tous vos élus locaux, que ce soit Front National, enfin Front National, Rassemblement National, que ce soit l'ex-parti socialiste, que ce soit les Républicains, que ce soit Debout la France, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, le parti de gauche, je vous invite moi à faire pression sur tous les députés, tous les sénateurs, les maires, les élus locaux, le conseil régional, départemental, toutes ces instances. Il faut absolument qu'on obtienne la destitution de Macron, et pour ça nous sommes nombreux. Les gilets jaunes ne sont pas des casseurs, les gilets jaunes ne sont pas des révolutionnaires. Le principal révolutionnaire et le principal casseur dans ce pays, en fait, c'est l'État, et ce sont les institutions qui sont soi-disant démocratiques. Voilà, donc peuple de France, ressaisis-toi, c'est toi qui décides. Rejoins le mouvement des gilets jaunes, c'est excessivement important. Je rappelle en outre que Macron va prendre des décisions de plus en plus graves, notamment pour la souveraineté de la France. Moi je pense au fait que la France compte soi-disant donner son siège, le partager avec l'Union Européenne et l'Allemagne à l'ONU, conseil de sécurité, comme ça que ça s'appelle, que Macron voudrait partager la bombe nucléaire avec l'Allemagne, que Macron veut la création d'une armée européenne. Mais quand on sait ce que Macron entend par Europe, que pour lui l'Europe c'est également le Maghreb, l'Afrique et tout ça, on a bel et bien compris qu'on avait affaire à un fou qui travaillait pour la globalisation, pour la destruction de notre pays, pour la destruction totale de nos frontières, de nos libertés. Voilà, et que c'est un président hyper narcissique, et en fait qui relève d'un pédopsychiatre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est dit-on marié ou au moins en concubinage avec Brigitte Macron, mais que Brigitte Macron c'était quand même sa professeure de français, que Brigitte Macron devrait être en taule, a priori pour pédophilie. On peut le dire, moi je le dis, et que je ne comprends pas que cette femme-là puisse être première dame de France. Tout ça ce sont des points quand même à éclaircir, tout comme la campagne politique de Macron est un point à éclaircir, on sait bien que les financements étaient plus que troubles, on sait qu'il y avait des dossiers qui devaient rendre Macron normalement inéligibles. On a vu ensuite les affaires Benalla, on s'aperçoit que Macron n'a tellement pas confiance dans la police et la gendarmerie qu'il était en train de monter en fait une espèce de police parallèle avec Benalla. Pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il sait que le peuple de France n'est pas heureux, il sait que les fonctionnaires de police et de gendarmerie lui en veulent, et face à ça en fait, il crée un système de sécurité pour lui, pensé pour lui, un système ad hoc. Bon on a vu ce que ça a donné, ça a fait scandale, mais les responsables en fait n'ont pas réellement sauté. Voilà. Donc je vous appelle à rejoindre les Gilets jaunes, je vous appelle à rejoindre les Gilets jaunes aussi parce que je ne crois pas à cette fameuse transition écologique, je crois que la transition écologique c'est du bidon. Je ne vois pas comment des voitures électriques pourraient être moins polluantes que des véhicules à l'essence ou au diesel, sachant que ces véhicules électriques fonctionnent à l'énergie nucléaire et non pas à l'éolienne. Quand on sait que le président de la République voudrait dans le même temps réduire le parc nucléaire français, on se demande bien comment les gens vont pouvoir rouler en voiture électrique, c'est extraordinaire. Alors pour les bobos de centre-ville, ce n'est peut-être pas un problème, mais pour les gens de tous les jours qui vivent, on va dire, dans la France périphérique ou la France profonde, la voiture électrique avec des batteries, ça ne fonctionne pas trop. Voilà, on comprend aussi pourquoi il nous a installé le Linky. Le Linky, c'était pour ça, c'est pour vous pionner. Et sachez que cette fameuse transition écologique ne va pas empêcher vos factures d'électricité naturellement d'exploser. Le nucléaire, ça coûte évidemment de plus en plus cher. On va fermer les centrales, on va vous faire payer la taxe carbone et on va vous mettre sur la paille. Je vous invite donc à descendre dans les rues pacifiquement. Je vous invite à ne rien casser, à ne rien dégrader. Je vous invite à faire pression sur vos hommes politiques. Et sachez que si vous ne pouvez pas participer en semaine, vous pouvez participer au moins le samedi, voire le dimanche. que vous pouvez le faire savoir, que vous pouvez l'afficher, que vous pouvez mettre un gilet jaune sur le pare-brise de votre voiture. Et tout simplement soutenir la cause. Que si vous ne pouvez pas, peut-être que vous pouvez aider financièrement les gens. Les gens ont besoin d'imprimer des tracts. Les gens ont besoin de mégaphones, de sonos, de camions, de tout un tas de choses. Les gens manquent de tout. Les gens ont faim. Quand ils sont sur des barrages ou sur des activités comme ça, ils sont contents qu'on vienne leur apporter le café. Alors s'il vous plaît, soyez solidaires et souriez doux. Parce que moi aussi, je fais partie de ces actions gilet jaune. Pensez à nous. Nous pensons à vous. Vive la France.